notion n6 3 développer factoriser une expression petit a développé donc il ya deux verbes de consignes pour deux deux tâches différentes à faire en mathématiques donc il est très important de pas mélanger l'un à la place de l'autre donc il faut vraiment les apprendre ces définitions donc développer un produit donc déjà il faut avoir un produit pour développer c'est l'écrire sous la forme d'une somme ou une différence donc propriété donc c'est la propriété de simple distributivité qui a déjà été vu en cinquième notamment avec des nombres donc le produit soit j'ai avec un plus soit j'ai avec un moins donc j'ai le nombre au cas qui est facteur du a et du b et donc on le distribue par le a donc on obtient k for a qui s'écrit k et k fois b qui s'écrit kb ou alors il ya le moins donc k fois a et en fait l'autre c'est plus k fois moins b et donc ça c'est qu'era moins kb remarque la première règle n'est que l'application de la deuxième règle pardon n'est que l'application de la première règle avec le nom moins b donc c'est pour ça qu'on va bien développer comme ça et en classe de troisième on apprendra à développer en utilisant la double distributivité donc il ya des règles donc au lieu d'avoir un nom tout seul avec une parenthèse on a deux alors exemple donc là on va respecter les mêmes consignes qu'en cinquième sauf que maintenant on a les les règles sur les signes en plus ce qu'on avait vu la somme distributivité qu'avec des nombres avant d'avoir vu les nombres négatifs donc il va falloir faire attention aux consignes donc d'abord on repère dans mon expression donc j'entoure le le nom par lequel je vais appliquer la somme distributivité voilà et dans ma parenthèse j'ai deux nombres et je fais attention à leur signe on met les flèches la flèche je vous rappelle qu'on veut dire fois donc premier produit deux fois x donc il va falloir vous appliquer entre les fois et les x je reviens mon deuil est positif donc j'écris plus deux fois et je fais ma deuxième flèche je multiplie par un ensuite j'utilise la règle et priorité d'opération qui sont les calculs de produits je fais bien attention à souligner le nombre et son signe ce qu'il ya la règle des signes qui va s'appliquer ensuite j'effectue mes deux produits donc je rappelle la consigne je regarde d'abord le signe les chiffres et les lettres donc ici il ya que des plus donc il n'y a pas de problème pour les signes les chiffres bas là il ya que le deux dans ce produit les lettres il n'y en a qu'une donc je leur copie et bien sûr je respecte les conventions d'écriture à savoir qu'il n'y a pas le on n'écrit pas le fonds entre le délé x deuxième produit mal appareil n'y a pas de moins donc ça sera plus les chiffres de fond ça fait deux les lettures n'a pas donc on obtient deux termes qui sont de famille différente donc c'est terminé on a développé deuxième donc là je vais développer par le nombre 3 dans ma tarentèche et 2 et j'ai moins x première flèche premier produit trois fois deux j'écris trois fois deux je vais faire la deuxième flèche revient au nombre 3 qui est positif donc j'écris plus trois et je multiplie par le second trois fois moins x je fais attention convention d'écriture donc je mets bien une parenthèse avant d'écrire le moins x j'ai mes deux produits je souligne bien jusqu'aux signes et j'effectue la règle signe chiffre et les lettres donc le signe ici c'est positif parce qu'il n'y a pas de moins les chiffres trois fois deux ça fait six et les lettres il n'y en a pas le signe donc je regarde j'ai un plus un moins donc ça sera moins les chiffres bas j'ai que le 3 et les lettres j'ai que le x donc voilà je ne peux pas réduire mieux on verra qu'on pourra réduire avec la double distributivité mais là c'est de la simple alors cette fois ci je vais développer par le nom de moins deux dans ma parenthèse j'ai trois et plus un donc les lettres on peut mettre celle qu'on veut première flèche le moins 2 je le distribue avec le 3 à donc on obtient moins deux fois trois deuxième flèche revient au nombre moins de donc j'écris moins deux et il est multiplié par le 1 je souligne mes deux produits jusqu'aux signes signes chiffres lettres le signe il n'y a qu'un moins donc c'est moins les chiffres deux fois trois six les lettres et que leur deuxième produit le signe il n'y a qu'un moins donc c'est moins les chiffres deux fois un ça fait deux les lettres j'en a pas voilà mon développement terminé je passe au dernier exemple donc cette fois ci à plus de moins je vais distribuer par le nom de moins trois dans la parenthèse j'ai le x et le moins quatre premier développement moins trois fois x donc j'écris moins trois fois x si vous respectez les consignes vous tromperez pas ni sur les signes ni sur les développements par contre il faut vraiment être concentré appliqué ce qu'on vous demande deuxième je reviens au moins trois donc j'écris moins trois et cette fois ci je vais le distribuer par le deuxième terme qui est moins quatre donc j'écris x moins quatre et j'oublie pas mes parenthèses je souligne mes deux produits et j'applique la règle sur le produit signe chiffre lettres signe il n'y a qu'un moins donc c'est négatif les chiffres il ya que le 3 les lettres ya que le x deuxième donc c'est là qu'il faut bien faire attention de souligner jusqu'aux signes d'accord si je regarde le produit il ya deux moins donc ça fait plus les chiffres bas j'ai que 3 x 4 12 les lettres ya pas voilà donc là c'est terminé en ce qui concerne le développement en utilisant la simple distributivité maintenant on va faire le travail à l'envers on va factoriser petit 2 donc définition factoriser cette fois ci il faut avoir une somme ou une différence donc une somme algébrique c'est la tronc est l'écrire sous la forme d'un produit donc à la fin si j'ai factorisé chez un produit facteur pour cela on utilise toujours les règles de distributivité mais donc à l'envers je pars d'une somme j'arrive au produit ou ici d'une différence et j'arrive au produit pour factoriser il faut que chacun des termes de la somme algébrique un facteur en commun dans chaque terme doit donc être écrit sous la forme d'un produit pour avoir un facteur en commun faut que j'ai un facteur en les facteurs on rappelle c'est les noms qui sont dans un produit donc il faut forcément écrire chaque terme sur la forme d'un produit des fois c'est déjà fait des fois c'est à vous de le faire apparaître le produit et donc si c'est pas le cas il faut le faire apparaître donc là on va travailler dessus là aussi à de la méthodologie donc on vous demande de factoriser premier j'ai 2 x moins x carré donc c'est une différence et il va falloir trouver le facteur en commun le faire apparaître sous la forme d'un produit est calculé alors qu'est ce qui est en commun dans 2 x et dans moins x carré basse et le x alors je vais faire apparaître le x dans les deux termes et je vais faire apparaître les fois pour bien voir que j'ai des produits donc 2x et x fois 2 ensuite je peux laisser le moins x carré c'est x fois x voilà je souligne mon facteur en commun x alors dans le deuxième il y en a deux donc j'en souligne qu'un puisqu'il n'a qu'un à gauche après je souligne celui que je veux je vais prendre le premier ensuite je recopie le facteur en commun j'ouvre une parenthèse et je recopie dans l'ordre tout ce qui n'est pas souligné sans les fois et en france je vous rappelle qu'on on lit de gauche à droite donc quand on recopie dans l'ordre c'est que quand il ya des soustractions l'ordre et ben j'ai pas le droit de l'inverser donc dans l'ordre tout ce qui n'est pas souligné sans les fois je vais avoir le 2 le moins et le x sur ma parenthèse j'ai bien produit de deux facteurs j'ai factorisé deuxième expression 12x plus 4 donc terme 12x terme 4 pour l'instant il n'y a rien en commun donc je vais regarder ce qu'il ya ce qu'on peut faire apparaître en commun donc au niveau des lettres là j'ai du x là j'en ai pas donc ce sera au niveau des chiffres là j'ai 12 et là j'ai 4 donc le facteur en commun c'est 4 donc je le fais apparaître dans 12 x je mets le 4 donc pour avoir 12 et 4 x 3 pour avoir 12 x il faut qu'il me reste la lettre x ensuite j'ai 4 à c'est tout non on a dit qu'il fallait absolument un produit je suis obligé de mettre le foie qu'est ce que je peux rajouter qui nous donne toujours la même chose et résultat 4 et ben je suis obligé de rajouter le foie et ici il est important sinon après vous ne pourrez pas factoriser juste je souligne mon 4 que j'ai mis en facteur j'écris mon 4 alors là on n'est pas obligé de souligner en fait c'est pour insister dessus donc le nombre qu'on a souligné j'ouvre une parenthèse puisqu'il me faut un produit de facteurs dans l'ordre j'ai le 3 x 1 puisqu'il faut enlever les fois dans l'ordre j'ai le 3 x à écrire ensuite j'ai ce plus là et le 1 de la fin j'encadre et on a bien produit de facteurs donc j'ai factorisé dans le c'est terme de gauche terme de droite qu'est ce qui est en commun au niveau du chiffre j'ai un 15 à 25 donc j'ai un facteur 5 en commun au niveau du l'être gx carré x donc j'ai aussi un x donc comment factoriser c'est toujours en trouver le facteur le plus grand donc ici c'est 5 x le facteur on pourrait factoriser que par 5 ou par x mais c'est pas suffisant donc je vais faire apparaître mon 5 x donc je l'écris je mets mon foie je réfléchis pour avoir 15 et 5 x 3 je rajoute le 3 pour avoir x carré j'ai déjà un x donc cx x x le moins je leur copie là j'avais 25 mois j'ai dit qu'il faut que je fasse apparaître de 5 x et je complète pour avoir 25 c'est 5 x 5 pour avoir x ben je l'ai déjà donc j'ai 5 tout seul je souligne mon facteur en commun à gauche et à droite attention deux à gauche ça s'y répandre j'écris mon facteur en commun j'ouvre une parenthèse je recopie dans l'ordre tout ce qui est pas souligné sans les fois je recopie du coup le 3 x le moins et le 5 voilà dernier exemple j'ai moins 8 x plus 32 x donc je regarde les chiffres j'ai un 8 et un 32 dans ce qui en commun c'est un 8 au niveau des chiffres donc j'aurais déjà le 8 au niveau des lettres là j'ai du x carré du x donc j'ai un x en commun donc le facteur en commun c'est 8 x j'écris mon 8 x j'écris mon fois et je réfléchis pour avoir moins 8 c'est 8 x moins 1 donc il ya un mois ensuite pour avoir x carré c'est x fois x ensuite je ferme plus je veux le facteur 8 x je mets mon foie pour avoir 32 c'est 8 x 4 pour avoir le x ben je l'ai déjà donc j'ai rien d'autre je souligne mon facteur en commun j'écris mon facteur en commun j'ouvre une parenthèse et je recopie dans l'ordre alors ici le moins x il est entre parenthèses parce que je peux pas mettre un fois et un moins collé du coup dans mon parenthèse voilà on peut l'enlever ensuite j'aurai le plus et le 4 voilà on a factorisé mon expression donc en troisième vous verrez des factorisations avec des facteurs voilà avec plus de termes mais là notre notion sur le développement et la factorisation pour la classe de quatrième est terminé non 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 Sous-titrage ST' 501